Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une Dragon en paracord que j'ai réalisé pour ma caméra GoPro. Cette Dragon m'a été très pratique et très utile cet été lors de sorties en milieu aquatique. Elle a vraiment rempli toutes les fonctions que j'avais prévues pour elle, donc là-dessus j'en suis vraiment très satisfait. La première, je voulais avoir une partie qui serve un peu de poignée, qui soit semi-rigide, donc là-dessus vraiment parfait. En plus avec la vis de fixation de l'accessoire un peu plus longue, ça permet de vraiment bien stabiliser et de tenir la caméra parfaitement. La deuxième fonction, celle de sécurité, pour éviter de perdre la caméra au fond de l'eau en cas de petit problème. Donc là, je fais simplement une petite boucle, je passe le poignet à travers et puis là, ça se sert automatiquement. Ça ne va pas se détacher facilement, donc là-dessus il n'y a vraiment aucun risque. Au pire, on va lâcher la caméra en cas de problème, elle va rester au bout du poignet, donc là c'est vraiment parfait. De la même manière, quand vous voulez nager sur quelques mètres, bien sûr vous n'allez pas pouvoir faire de longues distances en natation avec ça, mais ça, ça ne gêne pas énormément, ça vous permet quand même de pouvoir vous déplacer sur des distances relativement courtes. Donc là-dessus, pareil, vraiment très très pratique. Les deux techniques de tressage qui sont utilisées pour réaliser cette dragonne sont celles du tricotin. Donc là, je vous avais déjà fait un tutoriel qui était très précis, je vous remets le lien dans la description de cette vidéo, ça vous permettra de pouvoir apprendre les bases de ce tressage, donc ça c'est pour constituer la partie poignée. Et puis la deuxième, c'est celle du nœud en diamant qui se trouve juste ici. Donc là, c'est une technique que j'ai apprise sur un tutoriel de HTCS Research. Donc lui, il avait fait un tutoriel qui était vraiment très très bien, donc de la même manière, je vous mets le lien de sa vidéo, ça vous permettra de pouvoir apprendre cette technique également. Pour l'outillage, en plus de celui qui est nécessaire pour la constitution du tricotin et qui est expliqué dans l'autre tutoriel, j'ai utilisé l'aiguille à tricoter avec un petit filetage à l'arrière, ça me permet de pouvoir faire les passages un petit peu techniques de paracordes à travers la partie qui est tressée, qui est assez longue, ou alors pour faire les passages de part en part. Pour la longueur de paracordes nécessaire à ce tressage, je serais bien incapable de vous donner une quelconque dimension, puisque je n'ai rien relevé, donc là-dessus ça va être un petit peu difficile. Néanmoins, ça, ça va rester quelque chose d'assez particulier, d'assez personnel, puisque pour la taille de la partie poignée, là ça va vraiment être en fonction du tressage que vous voudrez avoir. De la même manière, pour la partie sécurité, là vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Par contre, il y a quand même des mesures minimums à observer si vous voulez avoir quelque chose qui va vous permettre de travailler de manière, comment dire, efficace, et puis surtout d'avoir assez de paracordes. Donc, pour le départ, vraiment juste le commencement du tressage de la partie tricotin, là, juste avant, c'est expliqué un petit peu dans le tutoriel du tressage du tricotin, là, il va vous falloir minimum 25 cm qui va sortir de l'accessoire nécessaire au tricotin. Donc là, il faudra prévoyer plutôt 30, on va dire, histoire de ne pas être pris de court. Pour la finition, à partir du moment où vous avez fait le verrouillage du tricotin, la prévoyez 70 cm. Ça va vous permettre de faire une boucle relativement longue, et puis surtout de pouvoir faire votre nœud en diamant, donc beaucoup plus facilement. Sur ma Dragon, l'accessoire de fixation de GoPro est installé de manière permanente, on ne peut pas le démonter. Ça, c'est un choix personnel, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, vous pouvez très bien fixer un petit mousqueton sur la boucle pour pouvoir retirer vos accessoires ou alors la Dragon de l'outil ou de la caméra sur laquelle elle sera installée. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir adapter à vos besoins. Néanmoins, si vous voulez quelque chose qui va être fixe, il faudra le prévoir au tout départ du tressage. Vous allez commencer par faire le tressage de la partie poilier avec le départ du tricotin qui va être un lien libre sur lequel il n'y aura rien installé. Mais après, quand vous allez concevoir la Dragon en elle-même, vous allez commencer par ce côté-ci, et à ce moment-là, il faudra faire votre fixation. Si vous voulez installer sur un couteau ou un outil de cam en fixe, il faudra le passer tout de suite avant de continuer le tressage. Et puis, si vous voulez, par contre, le laisser libre, là, vous pourrez commencer votre tressage et installer votre mousqueton un petit peu plus tard. Pour les différentes étapes de tressage et de constitution de la Dragon, c'est quelque chose qui n'est pas excessivement difficile. La partie la plus longue, bien sûr, ça va être de créer la poignée en tricotin, puisque là, vous allez déjà devoir vous façonner le petit accessoire pour pouvoir faire ce tressage. C'est quelque chose que j'explique dans l'autre tutoriel. Ensuite, vous avez le tressage à faire, la tension des différentes mailles pour avoir quelque chose de relativement rigide et puis surtout de bien homogène. Ça, c'est la partie qui va être, on va dire, la plus longue. Une fois que vous l'avez terminée, moi, comme base pour la longueur, j'ai pris la taille de ma main pour avoir quelque chose qui soit suffisant. Vous allez prendre le départ de votre tressage de tricotin. Si vous avez une aiguille comme ça, vous allez pouvoir la fixer tout au bout. Moi, j'ai passé, donc, en premier lieu, le petit accessoire noir de la GoPro. Donc, ici, on a le départ du tressage tricotin. J'ai passé l'accessoire de la GoPro. Ensuite, l'aiguille, je l'ai passé de part en part à l'intérieur du tressage. Et puis, pour finir, je suis revenu. Et là, je suis passé de ce côté-là. J'ai traversé tout le tressage pour ressortir juste ici. Donc, un de ces deux brins-là, c'est le lien, enfin, le brin de départ du tressage en tricotin. Ensuite, pour la finition, donc, le verrouillage du tricotin, je l'ai fait en double. Ce n'est vraiment pas quelque chose de nécessaire. Moi, je voulais avoir quelque chose de plus épais sur la fin. Donc, c'est pour ça que j'ai passé deux fois ma corde dans les quatre mailles du tricotin. Si vous ne la passez qu'une fois, ce sera largement suffisant. Donc, ensuite, cette réserve de cordes, on va dire, je l'ai installée au bout du filetage de mon aiguille. Je suis passé de la même manière de part en part dans le tricotin. Je l'ai traversé. J'ai fait un passage juste au-dessus, juste là, pour revenir et re-rentrer une seconde fois dans le tricotin sur le côté. Mais là, au lieu de le traverser de part en part, je suis ressorti juste ici, à la base. Ce qui fait que mon lien de départ et mon lien de finition étaient maintenant parallèles. Et donc, j'avais là mes deux finitions. Après, j'ai fait le nœud en diamant sur la base du tutoriel de HTCS Research. Donc, quelque chose d'assez simple à réaliser. Son tutoriel est vraiment très, très bien fait. Et puis ensuite, j'ai coupé juste ici pour avoir deux brins qui étaient vraiment de la même longueur. Si vous voulez faire une finition différente, il y a moyen. Vous pouvez faire un nœud tout simple. Vous pouvez même couper et thermosouder, voire coller votre paracorde. Moi, je voulais avoir quelque chose d'assez esthétique qui puisse me permettre de démonter complètement, éventuellement, si je voulais changer de système ou alors avoir une taille un petit peu différente pour l'accessoire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce nœud-là. Ça ne risque pas de se démonter. C'est assez joli. Il n'a pas d'autre fonction que de terminer complètement le tressage. Alors, un petit inconvénient cependant pour le Dragon de ma caméra, c'est qu'à la différence de ce tressage, donc sur la base du tricotin également, celui-ci n'est pas à dégagement rapide. Ici, vous avez une possibilité de démontage rapide. En 2-3 secondes, ça va être démonté complètement. Ça peut permettre d'avoir un bon morceau de paracorde, plusieurs mètres, donc instantanément, ce qui peut être fort utile. Là, celui-ci, ce n'est pas vraiment la même utilisation. Les nœuds de finition sont vraiment plus complexes. Ici, on a simplement un petit morceau de corde à couper pour pouvoir faire sauter les quatre verrous et pouvoir démonter complètement. Là, bien sûr, vous avez le nœud en diamant, la double finition qui est là. Là, pour le démontage, c'est quand même quelque chose d'un peu plus complexe. Mais bon, à la base, ce n'était pas vraiment prévu pour cette utilisation. Voilà pour la présentation de cette Dragon que j'ai réalisée pour ma GoPro. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la partie commentaire ou la boîte de réception, j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.